Le lemme de Césaro Dans ce cas, la limite des moyennes arithmétiques des termes de Un, elle tend vers L Elle est convergente bien sûr, elle tend vers L Donc le L peut être soit fini, soit infini comme on va le voir dans la deuxième formulation Donc si Un tend vers plus infini, alors il en est de même pour la somme des Uk sur N Avant toute chose, schématisant cette propriété géométriquement Donc si je vais dessiner la limite de Un Donc si je dispose d'un graphe bien sûr Où les ordonnées représentent les termes de la suite Et les abscisses représentent les entiers naturels Et en même temps j'ai dessiné une bande d'épaisseur Epsilon Pour un Epsilon strictement positif Qui est centrée sur la limite de Un qui est égale à L Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Donc à partir d'un certain rang N0 Tous les représentants de la suite Un Ils sont confinés dans la bande d'épaisseur Epsilon Qui est centrée sur L Et donc j'ai une infinité de termes qui ont cette propriété Par contre je n'ai qu'un nombre fini de termes C'est-à-dire tous les termes qui sont inférieurs ou égaux à N0 Compris entre 1 et N0 Alors les termes qui sont compris entre 1 et N0 Ils ne sont pas forcément compris dans la bande d'épaisseur Epsilon Et du coup Je peux considérer que pratiquement tous les termes de la suite Un Ils gravitent autour de L Et donc je peux sentir que la moyenne arithmétique de Un D'accord ? Elle tombe vers L Je le sens Et maintenant on va le prouver mathématiquement Preuve On écrit tout d'abord la définition de Un tend vers L Donc soit Epsilon strictement supérieur à 0 Il existe un N0 appartenant à N Quelque soit N supérieur à N0 J'ai cette propriété là C'est-à-dire que Un est confiné dans une bande d'épaisseur Epsilon centrée sur L Notre but C'est de prouver la même chose Pour la suite VN Qui est égale à la somme des Uk sur N On veut prouver l'existence d'un tel N1 Qui me vérifie la propriété là Et donc on va commencer par développer cette écriture VN moins L Donc VN moins L est égale à la somme des Uk sur N D'accord ? Moins L Et on va essayer de remodeler De façonner cette écriture de manière plus convenable Donc le L je peux l'écrire sous la forme de NL sur N Et donc le L je peux le mettre à l'intérieur de la somme des sigma Dans ce cas je vais scinder ma somme en deux sommes Donc une somme pour les termes inférieurs ou égaux à N0 Et une somme pour les termes supérieurs ou égaux à N0 Pourquoi j'ai fait cela ? Parce que tous ces termes là je sais comment ils ont cadré Ok ? Donc pour N supérieur ou égaux à N0 Je sais que Uk à moins L est strictement inférieur à Epsilon Et pour ces termes là j'ai en numérateur une somme finie Et au dénominateur j'ai un N Et du coup je peux dire qu'en notant ce terme là WN Je peux dire que WN tend vers 0 Ainsi en rentrant avec la valeur absolue Qu'est-ce que je peux dire ? Donc on va appliquer l'inégalité triangulaire Et donc en appliquant l'inégalité triangulaire Je mets en évidence un terme qui tend vers 0 Et en même temps je mets en évidence Donc la différence des UN avec L à partir de N0 Je sais très bien que tous ces termes là Ils sont inférieurs strictement à Epsilon Et donc je peux encadrer mon VN-L Je peux l'encadrer de telle sorte qu'il soit inférieur ou égal à WN plus Epsilon Puisque WN tend vers 0 Alors il existe un N1 Supérieur à N Appartenant à N Tel que pour tous les N qui sont supérieurs à N1 J'ai WN strictement inférieur à Epsilon Et du coup je peux dire qu'à partir d'un N donné Donc qui est égal à max de N0 N1 La suite VN-L Et elle est Et me vérifie VN-L C'est inférieur ou égal à 2 Epsilon Et donc en remplaçant mon choix initial de Epsilon Quand j'ai dit soit Epsilon strictement supérieur à 0 En remplaçant Donc le choix de Epsilon par Epsilon sur 2 Je conclue facilement Que quel que soit N supérieur ou égal à max N0 N1 VN-L est inférieur ou égal à Epsilon Donc pour la première partie de notre lème de C0 On l'a montré Maintenant passons à la deuxième Pour traiter le cas d'une limite infinie En fait c'est le même principe Donc on va commencer toujours par Écrire la définition de UN tend vers plus l'infini Donc si UN tend vers plus l'infini Alors quel que soit le réel A strictement positif Donc je peux dire qu'il existe un N0 Tel que pour tous les termes supérieurs ou égal à N0 J'ai ma suite U1 qui est supérieure à la droite d'équation Y égale à A Donc le but Quel est notre but ? C'est de prouver la même chose pour la suite Somme des UK sur N en en étant VN D'accord ? On doit prouver cette propriété à partir d'un certain rang Et donc on va refaire la même chose Donc on va détailler la somme des UK sur N On va la scinder en deux parties Pour les termes inférieurs ou égaux à N0 Et pour les termes supérieurs ou strictement à N0 Donc pour les termes strictement supérieurs à N0 Je sais très bien que voilà UK est supérieure ou égal à A Et pour les termes inférieurs je sais que la limite est égale à 0 Parce que j'ai une somme finie au numérateur Et au dénominateur j'ai une suite qui tend vers plus l'infini C'est à dire que la limite est envers 0 De tout le terme là De tout ce terme là pardon Donc voilà Après qu'est-ce qu'on va faire ? On veut que VN Voilà on veut que VN soit supérieur ou égal à A Alors que Donc dans la deuxième partie de mon inéquation J'ai ces termes là Donc j'ai WN J'ai N0 sur N et j'ai A Qu'est-ce que j'essaie de VN moins N0 sur N ? Ça tend vers 0 Et donc je vais essayer d'en tirer profit C'est à dire qu'à partir d'un certain rang WN moins N0 sur N Il est donc par exemple supérieur ou égal à moins A sur 2 Puisqu'il est donc Puisqu'il tend vers 0 Alors il existe nécessairement un certain rang Tel que J'ai cette propriété là Et du coup j'aurai La somme des UK sur N supérieur ou égal à A sur 2 Et en remplaçant le A par 2A Je pourrais conclure Mais tout d'abord Prouvons que WN moins N0 sur N Elle est supérieure ou égal à moins A sur 2 D'accord ? Donc pour Epsilon est égal à A sur 2 Donc il existe un N1 Tel que WN moins N0 sur N Est strictement inférieur à A sur 2 Puisque WN moins N0 sur N Tant vers 0 Et donc Si je vais détailler cet encadrement Je trouverai que WN moins N0 sur N Est strictement supérieur à moins A sur 2 On est bien d'accord ? Du coup WN A partir de N0 et de N1 Il est supérieur Strictement à A sur 2 Et pour conclure Je vais juste dire Qu'en remplaçant le choix initial de A par 2A J'obtiens Que Quel que soit N supérieur ou égal à N2 Somme de UK sur N est strictement supérieur à A C'est à dire que somme de UK sur N Tend vers plus l'infini Lorsque N tend vers plus l'infini Donc avant de conclure cette vidéo Je vous propose de réfléchir à l'exercice suivant Donc si je dispose d'une suite de lambda I Une suite de réel Une suite de réel supérieur ou égal à 0 Avec lambda 1 Strictement lambda 1 différent de 0 Et en même temps Somme de lambda I diverge Alors U N tend vers L Implique Que la somme des Donc des termes pondérés U I Lambda I D'accord ? Il tend vers L Lorsque N tend vers plus l'infini J'espère que ce cours vous a été Bien utile Et au plaisir de vous revoir Dans une nouvelle vidéo De casaco.com